Certains savent que j'ai une pratique instrumentale, musicale, je fais de la lutterie, tout le bazar. Et, eh bien, on pourrait se dire, oui, mais t'es doué, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Mon frère aîné a souhaité avoir une guitare, ma mère a payé une guitare avec de gros sacrifices. Il a aperçu que c'était assez difficile, il l'a posé, jusqu'au jour où je lui ai demandé, est-ce que je peux utiliser ta guitare ? Et sans avoir aucune leçon, j'ai compris, puisque je me suis mis à méditer sur comment ça marche ce truc. Et comme je suis un dessinateur né, en revanche, j'ai remarqué qu'il y avait la même distance entre le sillet et, comment ça s'appelle ? Pardon ? Quoi ? Plus fort ? Non, pas la table. La table. Non plus, ça c'est pour un violon. Comment appelle-t-on l'endroit où on attache les cordes dans une guitare ? Il va falloir faire des progrès. Et la douzième case, c'est-à-dire que j'ai aperçu très... J'ai posé la guitare devant moi et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que ces cases ? Pourquoi elles vont en diminuant et tout ça ? Jusqu'au moment où je me suis aperçu, puisque j'étais devant, qu'il y avait une égale distance entre la douzième barrette, le chevalet et le sillet. Le chevalet, c'est pas sur les violons qui parlent de... Le chevalet, c'est là où on accroche les cordes. Le chevalet, c'est là. Et la table, le chevalet de la table ronde, etc. La table, en fait, c'est la grande partie plate en bois tendre pour que le son tapant sur le bois dur de la caisse, boum boum, remonte. Donc c'est ça ce qui m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, c'est curieux, j'appuie sur la corde, ça la raccourcit. Alors, où passe le point central ? Eh bien, il monte d'une case en proportion. Et toutes ces choses-là m'ont fait m'intéresser à la guitare sans avoir aucune leçon. Jusqu'à ce que je le dise, c'est curieux, si je fais un truc, un son, et que j'entends la musique dans une chanson, il y a plusieurs sons en même temps. Je vais vous dire. Donc, comment je vais faire pour faire plusieurs sons ? J'ai remarqué qu'au moins j'avais quatre doigts disponibles, et ainsi de suite. Après, j'ai testé deux par deux les sons que je faisais. Pling, 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 ça c'est chouette, ça c'est pas chouette, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et tout ça, jusqu'à comprendre. Puis après, je me suis dit, je suis quand même crétin, il doit y avoir de l'enseignement, et on doit bien trouver un bouquin. Et comme je ne savais pas, parce qu'en classe, il n'y avait pas vraiment des cours de musique, je suis allé, j'ai cherché, j'ai trouvé guitare, et guitare, il y avait directement les accords. Mais avec rien d'explicite. Donc, c'est cette attitude-là, simplement, de recherche, qui a fait que, m'engageant là-dedans, et au bout d'un moment, je me suis demandé, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Evidemment. Est-ce que je ne perdrai pas mon temps ? Est-ce que ça me servira à quelque chose ? Etc. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais aucun rendement musical. Donc, je me suis posé la question autrement, je me suis dit, ceux qui ont déjà parcouru le chemin, longtemps et de manière durable, que font-ils ? Voilà. C'est là que l'idée de musicien est apparue, ce qui est assez bizarre en soi. Parce que j'avais vu un organiste, c'est ça d'ailleurs qui a décidé de cette vocation musicale, quand j'étais gamin, en pension ou en colonie de vacances, une fois, on revenait d'une promenade, on est passé devant une église, et j'ai entendu de l'organisme. Alors là, ça m'a fait tilt. Je me suis arrêté, le groupe est parti, je suis rentré dans l'église, je suis resté jusqu'au soir, puisque le type, il faisait ses gammes et tout le bazar. Ce qui fait que la police et la gendarmerie se sont mis en route, on a volé un enfant à une colonie, et quand j'ai été retrouvé dans l'église, je me suis bien fait engueuler, mais j'étais très content, parce que j'avais vécu hors du temps. Et c'est après le coup, je me suis dit, attends, la guitare et l'orgue, c'est pas spécialement le même son, mais les résultats sont peut-être similaires. La différence, c'est que plus facile à transporter une guitare. Voilà.